Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'alpha de Multiversus. Comme prévu, j'ai beaucoup joué au jeu depuis la vidéo découverte, et justement, on va s'intéresser à ma progression globale au niveau de cet alpha en ce début de vidéo. Alors déjà, vous pouvez le voir, je suis niveau 15, ce qui est quand même plutôt pas mal, car on ne monte pas si rapidement les niveaux sur ce jeu. Donc niveau 15, ça représente déjà pas mal de temps de jeu. Mais le plus intéressant, c'est forcément de voir ma progression au niveau de chacun des persos. Alors, je n'ai pas encore joué tous les persos, et il y en a certains, ils n'ont même pas encore été débloqués, pour vous dire. Et pourtant, j'ai beaucoup joué, mais pareil, pour farmer à chaque fois 2000 pièces, parce que c'est le prix que ça coûte de débloquer un personnage, c'est assez long. Donc j'ai pu débloquer quand même Batman, Arya Stark aussi, je crois qu'elle a été bloquée, donc je crois que ça fait partie des persos que j'ai débloqués. On a également Superman, et ça s'arrête là, donc ça fait quand même 3 persos, ce qui est l'équivalent de 6000 pièces. 6000 pièces ? C'est plutôt énorme. Donc on va faire perso par perso. Après, bon, forcément, je ne vais pas beaucoup parler des persos avec lesquels je n'ai pas joué, parce qu'il n'y a rien à dire, effectivement. Bon, déjà, Samy, niveau 5. En vrai, Samy, il est quand même plutôt intéressant au niveau jouabilité. C'est un perso, de toute façon, très classique. Il n'a pas énormément de complexité de gameplay, mais il reste quand même très puissant. Il est beaucoup joué aussi, quand même, des différents affrontements que j'ai pu faire, que ce soit en 1v1, en 2v2, voire même en chacun pour soi. C'est vrai que Samy, ça fait quand même partie des persos sûrement les plus joués. Mais voilà, c'est le perso un peu de base, donc ce n'est pas si étonnant que ça. Je l'aime bien, moi, personnellement. Après, ce n'est pas mon main. J'ai mon main, c'est bon, j'ai pu un peu le déterminer, voire même mes mains. Il y en aurait limite plusieurs. Samy, après, ça peut en faire partie limite, mais il faut voir. Ensuite, on a Wonder Woman. Wonder Woman, par contre, un perso que j'ai beaucoup joué. C'est un peu avec Wonder Woman en même temps que j'ai commencé. Alors, perso, au début, que je trouvais quand même très intéressant, mais plus j'ai avancé finalement sur cet alpha, plus je me suis rendu compte que c'était un perso malheureusement limité en termes de jouabilité. Parce qu'un peu comme Samy, mais je dirais plus que Samy, c'est un perso très basique. Il n'y a pas beaucoup de différents combos à faire. Ses attaques, oui, elles sont très faciles, du coup, à prédire. Et du coup, le problème, si tu joues Wonder Woman, mais que tu te retrouves face à un joueur qui a beaucoup d'expérience sur le jeu, tu te feras démolir à 100%. Parce que c'est un perso, oui, trop prévisible, qui n'a pas trop de possibilités de combos un peu surprenants, tu vois. Donc, contre des joueurs qui viennent de commencer le jeu, si tu maîtrises bien Wonder Woman, et ce n'est pas compliqué, normalement, la victoire, elle est acquise. Mais au contraire, oui, contre des joueurs d'expérience, ce sera vraiment compliqué de pouvoir les surprendre avec Wonder Woman, de faire le poids. Donc, un perso, oui, qui est bien pour débuter, mais après, je trouve qu'il a quand même pas mal de limites. Voilà un peu. Bon, après, de toute façon, pour le chien rêve, il n'y a rien à dire. Pour Jake, non plus. Même si j'ai pas mal joué contre Jake, ça a l'air d'être un perso comme intéressant. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas encore, du coup, testé. Steven Universe, vu que c'est un perso qu'on doit débloquer, bon, lui, je ne l'ai pas joué. Je suis tombé quelques fois également contre lui. Il a l'air assez spécial en termes de gameplay, donc je ne sais pas trop quoi en dire. Après, on a Superman. Alors, Superman, je ne l'ai pas beaucoup joué, il n'est que niveau 2. Par contre, j'ai pu comme déterminer assez facilement que ça faisait sûrement partie des persos les plus puissants. Il a quand même des attaques bien pétées, Superman. Même moi, tu vois, j'ai fait deux matchs, je crois, avec lui. Et à chaque fois, bon, c'était quand même plutôt easy peasy. Sans pour autant connaître, tu vois, à 100% le perso. Parce que bon, quand il n'est que niveau 2, tu n'as pas encore les combos en main et tout. Mais c'est vrai qu'il a des attaques quand même très puissantes. Que du coup, limite, tu vas spammer. Et ça peut faire toute la différence. Donc, ouais, Superman, il fait très 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 mal. Et on aura sûrement l'occasion d'en croiser durant cette vidéo. J'en ai presque aucun doute. Après, on a du coup, c'est quoi son nom ? Je ne sais même plus. C'est Grenat. Bon, Grenat, je l'ai croisé deux fois, je crois, pas plus. De toute façon, vu que c'est un perso qu'on débloque pareil. C'est un perso assez spécial. Après, dire s'il est bon ou pas, difficile. Je ne sais pas trop. Donc là, ouais, je n'ai pas plus de choses à dire. Après, on a Batman. Batman, je pourrais dire que ça fait partie de mes mains. C'est peut-être mon deuxième perso de prédilection après un autre. Mais vous l'avez sûrement compris via les niveaux un peu plus loin. Mais Batman, très très intéressant. Est-ce que c'est étonnant dans ces Batman ? Moi, j'adore Batman. Là, ça fait plaisir qu'en même temps, au niveau gameplay, il soit très intéressant à jouer. Il a beaucoup quand même de combos possibles. Beaucoup d'attaques diverses et variées. Non, il est vraiment très sympa à jouer. Il fait très mal aussi. Quand tu arrives, en tout cas, à bien le gérer. Donc, Batman, petit coup de cœur sur ce multi-versus. C'est validé. Après, on a du coup Harley Quinn. Harley Quinn, pareil. Je ne l'ai pas beaucoup joué. Mais du peu que j'ai joué, je l'ai trouvé quand même assez sympathique au niveau de ses attaques. Et tout, elle fait aussi très mal. Mais décidément, c'est le perso d'ici Comics. À part peut-être Wonder Woman. Mais elle fait très mal aussi. Elle a des bonnes attaques. Après, les attaques spéciales sont peut-être un peu moins intéressantes. C'est plutôt un perso où tu vas, limite, faire que des attaques classiques. Parce que les attaques spéciales, je les trouve un peu limitées. Bon, mis à part peut-être une où tu envoies du coup une espèce de poupée explosif aux couleurs de Batman. Mais c'est vrai que les autres, je suis moins fan pour ses attaques spéciales. Mais plutôt intéressantes. Alors, les Quinn en termes de perso. Pareil, Bugs Bunny, j'aime bien. Je l'ai monté quand même jusqu'au niveau 6. Après, il a aussi quand même, je dirais, quelques limites de gameplay vis-à-vis de ses attaques spéciales. En tout cas, il faut bien, même très bien les maîtriser. Mais il est sympa aussi à jouer quand même Bugs Bunny. Donc, c'est plutôt validé. Bon, Arya Stark, j'ai quand même très peu joué. Donc, difficile à dire honnêtement sur ce perso, s'il est bien ou pas. Du peu que j'ai joué, ouais, j'ai quand même pu voir des attaques très intéressantes. Mais après, pas plus de choses à dire. Ensuite, Tom & Jerry. Tom & Jerry, je pense, c'est le type de perso très 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 compliqué à maîtriser. Mais si tu arrives à le maîtriser, tu peux faire très mal. Donc, c'est un peu ce que j'ai pu analyser, du peu que j'ai pu jouer, du coup, avec ce double perso, au final. Mais je pense, ouais, c'est vraiment un perso qui a un gros gros potentiel. Tu vois, c'est un peu le contraire de Wonder Woman. Wonder Woman, très facile à maîtriser. Mais du coup, pas un énorme potentiel à haut niveau. Tom & Jerry, c'est pas facile à maîtriser. Mais à haut niveau, très gros potentiel. Et après, on arrive sur mon main. Je l'aurais pas imaginé. Parce que, bon, du coup, c'est même pas un perso limite que je connais. Je connais seulement de noms. Mais à part ça, pas plus de choses. Donc, Finn, d'Adventure Time, il a un gameplay incroyable. En fait, toutes les attaques, en fait, même toute la maîtrise de ce perso, se base sur les attaques chargées. La spécificité, en fait, de Finn, c'est qu'il peut charger les attaques en se déplaçant. Et ça, c'est quand même un gros avantage. Parce que, bah, normalement, avec les persos, c'est pareil, d'ailleurs, sur un Smash Bros, tu vois, à chaque fois, quand tu charges une attaque, tu ne peux pas bouger. Donc, t'es vulnérable. Là, l'avantage avec Finn, c'est que, du coup, t'es pas du tout vulnérable quand tu vas charger ton attaque. Car tu peux toujours être en déplacement. Et ça le rend quand même très puissant. Il fait très, très mal. Toutes ces attaques, que ce soit attaque spéciale ou attaque de base, je les trouve ultra bonnes. Donc, ouais, c'est vraiment mon perso coup de cœur en termes de gameplay. Il est incroyable. C'est pas, du coup, après, mon perso tu as de prédilection en termes de style. Je connais pas davantage. Mais vraiment, en termes de gameplay pur, il est incroyable, Finn. J'adore. Ça correspond trop bien à mon style de jeu bien agressif. Donc, à ce niveau-là, j'adore. Après, on a Vera. Vera, j'ai quand même un peu joué. Et Vera, tu vois, au début, justement, lors de la première vidéo, on l'avait croisée plusieurs fois. Et je pensais vraiment que c'était un perso soutien, qu'il faisait pas de dégâts et tout. Mais en vrai, c'est juste que les gens contre qui je dormais ne maîtrisaient pas du tout le perso. Et je comprends pas, d'ailleurs, parce qu'ils attaquaient pas réellement avec Vera. Ils utilisaient principalement les attaques spéciales. Mais en vrai, quand tu utilises les attaques de base, elle fait quand même assez mal avec ses bulles de texte. C'est assez original, d'ailleurs. Mais Vera, ça a pas l'air d'être le perso le plus inintéressant. Ça peut faire quand même le taf. C'est pas, je pense, le meilleur perso non plus. Vu que ça reste un perso soutien, après. Mais pas mauvais. Et on termine avec Taz. Alors Taz, ça peut être un perso un peu cancer, quand même, parce qu'il a des attaques très cancers. Notamment une, le tourbillon. Et c'est vrai que Taz, j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est l'attaque tourbillon qui peut faire toute la différence si tu la spam et qu'en face, le mec, il n'arrive pas à la parer. Ce free win. Et je trouve que c'est un perso, je trouve. C'est peut-être même le perso qui arrive le plus facilement à éjecter, du coup, les adversaires. Genre, parfois, t'as même pas besoin que ton ennemi, il soit à 100 dégâts, que tu vas l'expulser. Il a vraiment des attaques qui repoussent très très loin. Et ça, c'est quand même un gros gros avantage. Donc Taz, j'aime bien. Donc tu vois, vraiment, là, si je devais déterminer les persos que j'ai préférés de ce que j'ai joué pour l'instant, bon, tafine, première place. Batman, je pense que je le mettrais en deuxième place. Ensuite, ce serait peut-être Taz, en troisième place. Alors Wonder Woman, je suis quand même obligé de la classer, mais c'est un peu plus compliqué. À vrai, tu vois, j'ai du mal à classer les persos que j'ai pas beaucoup joué, comme Superman ou Harley Quinn, alors que pourtant, surtout pour Superman, j'ai l'impression qu'en termes d'efficacité, c'est du très 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 lourd. Donc voilà, je voulais quand même faire le point sur les différents persos, maintenant, que j'ai beaucoup beaucoup plus joué au jeu. Et maintenant, de toute façon, on va partir pour du gameplay, bien évidemment. Alors j'ai à souhait, du coup, de vous proposer encore là deux vidéos sur cette alpha, donc celle-ci et une prochaine. Pour la prochaine, je pense qu'on ira, du coup, uniquement sur des games en solo. Donc aujourd'hui, pour finalement s'occuper du reste, on va faire, je pense, plusieurs matchs en 2v2, mais aussi quelques matchs, je pense, en chacun pour soi. Sachant qu'en chacun pour soi, en fait, j'y ai pas rejoué depuis la découverte, donc j'ai fait qu'un seul match encore en chacun pour soi. C'est pas après le mode coup de cœur, tu vois, en tout cas, de ce que j'avais pu faire lors de la découverte, mais peut-être que là, finalement, ça va être la révélation en faisant, en tout cas, plus de matchs. On va quand même commencer sûrement par un petit 2v2, tranquille. Et après, ouais, on se fera un peu de chacun pour soi, du coup, let's go ! Est-ce qu'on prendrait pas Superman, d'ailleurs, pour commencer ? Ou alors je prends Finn d'office ? Allez, on va prendre Finn, comme ça on s'échauffe un peu, vu que c'est le perso que je maîtrise le plus. Enfin, avec Wonder Woman aussi, mais Wonder Woman, vu qu'elle a moins d'efficacité, voilà, quoi. Mais ouais, allez, on va prendre Finn. J'espère qu'on va tomber comme avec un bon allié à chaque fois, histoire de se mettre dans les meilleures conditions de victoire, oui, c'est la victoire qu'on veut. Après, bon, si on perd, mais qu'on propose du beau jeu, on va dire que c'est déjà bien. Parce que de toute façon, c'est vrai que là, quand on se retrouve aussi en 2v2, bah t'es pas mal sujet à soit tu réussis parce que t'es un bon allié, soit tu perds parce que t'es un mauvais allié, mais tu vois, tu dépends beaucoup de ton allié, c'est ce que je voulais dire. Donc c'est assez aléatoire à ce niveau-là. Bon, là, je crois qu'on est bien lotis. Après, faut jamais non plus faire gaffe au niveau des persos, parce que, bah, par exemple, là, t'as un mec qui est niveau 1 avec Tom et Jerry, ça veut pas dire qu'à côté, il a pas joué énormément avec un autre perso et qu'il est peut-être en niveau global, niveau 20, par exemple. Ça veut rien dire, ça, en soi. Le Superman, il fait déjà peur, par contre. Il a beau être que niveau 3, le Superman, j'ai déjà peur. Parce que même un mec niveau bas avec Superman, ça reste Superman, donc c'est très puissant. Très, très puissant. Allez. Let's go, mon sami ! A nous la victoire. On va aller la chercher, celle-là. Et là, du coup, moi, je vais faire limite que des attaques tu as chargées, parce que c'est l'intérêt du perso. Ce stack, là, je suis dans la mêlée, c'est bon, je me casse. En plus, la limite, en 2v2, c'est encore plus facile de faire les attaques chargées, parce qu'ils sont peut-être focus sur mon allié, et pendant ce temps-là, moi, je ferai les grosses attaques qui font bien mal. Superman, là, il est déjà en train de faire des ravages, j'ai l'impression. Attention, pour l'instant, ça va. C'est très équilibré, pour l'instant. Voilà, ok, nickel. Ça, j'aime bien, par contre, parce que ça a l'air d'être un match de V2 où c'est pas le gros bordel non plus, tu vois, parce que parfois, c'est vraiment le gros bordel, ça se passe dans tous les sens, je sais même pas ce qu'il se passe. Là, je trouve que c'est assez calme, c'est tranquille. Oh ! Et voilà. Je sais pas si c'est moi qui l'éjectais ou si c'est Samy, mais tu vois, lui, il s'est fait éjecter en 2-2, le Tom & Jerry, alors qu'il était à 100, je crois, de dégâts, pas plus. Il était encore assez bas. Attends, on va faire ça. Ah ! Oh, ça va dé... Oh non, ça va pas le dégager, le Superman. Oui, parce qu'en plus de faire beaucoup de dégâts, Superman, il risque bien aux attaques, mine de rien. Bien joué. Ouais, il est bon, il est bon, notre mate. Notre Samy national est efficace. Attention. Il est en train de charger, là, en plus, donc il va faire d'autant plus de dégâts. Voilà. Il va un peu me carry, là, je pense, du coup, au final. J'espère que j'ai pu jouer, quand même, le KO, là, sur Tom & Jerry. Bon, attends. Non, pas maintenant. Mais après, on va essayer d'acheter une amélioration, parce que c'est la particularité, c'est l'une des attaques, en même temps, de Finn, c'est qu'il peut acheter des améliorations. Boost de vitesse, boost d'armure. Eh, ça peut faire toute une différence. Ah, j'ai pas eu le temps. Là, j'ai pas eu le temps, par exemple. J'étais en train de faire mes emplettes, là. Laissez-moi. Laissez-moi faire. Oula, il y a eu un lag, là, ouais. On s'est fait TP. On est toujours pas fait éjecter, pour l'instant. Tout va bien. Oh, c'est win, là, de toute façon. C'est clairement win. Oh, attends. On va essayer de faire une attaque, là. Cette attaque-là, si on touche, ça fait très mal. Ah, dommage. Bon, bah, là, je me fais limite punir de l'échec de mon attaque, hein. Allez, hop. Ouais, bon, après, c'est... Sur Superman, ça n'a pas très bien fonctionné, hein. Let's go. Bon, là, de toute façon, ils sont clients. Allez. Allez, Superman. Ouais, Superman, il résiste trop, là. Attends, tente. Oui. Ah, putain, ça a touché, mais c'est pas suffisant encore. Ah, bah, voilà. Allez, allez. On va le terminer, en principe. Oh, c'est quand même pas moi qui ai le KO encore. Dommage. Ah, mais Samy, il était puissant, hein. Il était à 175, là, tu vois. Il s'est même pas fait éjecter. Bon, bah, on commence tranquillement avec une petite victoire, au moins. Après, est-ce qu'on va quand même se permettre une revanche ? Je sais pas s'il m'a accepté, hein. Je vais voir comment on les a démolis. Ah, j'ai quand même le plus de dégâts, mine de rien, ça va. Il a pu choper les KO, mais j'ai le plus de dégâts. Non, je pense qu'il n'y aura pas de... Ah si, vraiment ? Oh, intéressant, deuxième manche. On va changer de perso. Est-ce que je prendrais pas Batman, du coup ? Hum, hum... Hum, hum... Quel perso va-t-on prendre ? Euh... Taz ? Oh, vas-y, je vais prendre Taz. Allez, go ! Go avec Taz. Hop ! Est-ce qu'on est vraiment contre les deux mêmes adversaires ? Parce que ça, je suis même pas sûr, mais je crois que, limite, si t'as un des deux qui accepte la revanche, il reste, mais du coup, il va être avec un nouveau... Bah, un nouveau coéquipier. Je sais pas trop comment ça se passe. J'ai l'impression que le Superman, il est pas resté, lui. Pour la revanche. Je sais pas du tout. Quoique si, peut-être, en fait. Non, je suis en mode Taz invisible, par contre. Incroyable, là-bas, oui. C'est de toute beauté. Qu'est-ce qu'on va prendre, là ? De toute façon, non, j'ai pas... Ah, si, j'ai celle-là en plus. Ok, hop. Je peux prendre les... Non, je pense pas que je peux prendre les attaques... Les atouts, plutôt, de l'alliée, hein. Bon, on a Vera Superman. Vera niveau 1. Aïe, aïe, aïe. Je sens encore la victoire, pour nous. Oui, 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 ça sent plutôt bon. Je vais rester invisible, moi, tout le long, par contre. Ah, je suis même pas invisible. Je crois que je suis tout petit. C'est juste ça. Je suis un mini Taz. Ce serait pratique, ils me verront pas. Et moi, j'attaquerais, là. Je mettrais mes meilleures tornades. Hasta la vista, baby, hein. Imagine, c'est ça, le truc. Allez. Ah non, c'est bon. Le Taz, normal. Ah, il a tornade de la mortée, là. Mais, 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 il s'est suicidé. Mais non. Je suis sûr qu'il a pas fait exprès. Il a peut-être cru qu'il contrôlait un autre perso. Et voilà. Il est parti dans le mauvais champ, ça. Par contre, il est en train de spammer. Mais attends, mais il fait quoi cette partie ? Elle va durer deux secondes, là. Il faut être exprès, ou quoi ? Aïe, sandwich ! Hop, là. Allez, prends-toi, ça. Oh, elle est déjà à 4... Oh, là, là, elle est déjà à 100 verrants. En plus, je l'ai transformé en poulet, c'est bon. Ça, c'est free, normalement, pour l'éjecter, le poulet. Ouais, elle va réussir à... Ah, attends, il faut juste lui mettre une tornade, là, je pense, et c'est gagné, hein. On l'éjecte. Oh, là. C'était sûr, hein. C'était clairement sûr. Oh, bah, cette partie, oui, bah, il mérite d'être rapide. Hop. Bon, après, je pense qu'on va aller direct en chacun pour soi. On aura fait déjà deux victoires, là, en... En 2 versus 2. Alors, je dis pas qu'on retournera pas en 2 versus 2, du coup, durant cette vidéo. Mais j'ai envie un peu de switch, quand même. Allez, viens là, ma petite zéro. Après, là, attends, il leur reste... Oh, il leur reste une vie, donc limite, il faut plutôt focus Superman, là. Allez, ça va suffire, et ça suffit, c'est bon. Ah, là, là. Bon, là, on a eu 2 KO, au moins, du coup, hein. Personnellement, en tout cas, je parle bien. On va voir ça. Oh, on a trouvé un bon coéquipier, là. C'est le bon teammate. Oh, non, j'ai eu un seul. Oh, formation automatique. Donc, ça va faire automatiquement, là. Oui, bah, j'y appuie pas sur mon merci, je pense. On va peut-être rester, du coup, si je reste avec lui. Moi, je veux bien continuer, hein. On est bien loti, là. On est un bon allié. Je sais pas, du coup, si on est vraiment en groupe. Let's go. En tout cas, on gagne... Oh, petite quête. On gagne un peu d'XP pour augmenter le pass. Je sais pas, par contre, comment ça va se passer au niveau du pass. Est-ce que, là, c'est juste pour l'alpha, ou après, on va garder la progression ? Il y a tellement de choses à débloquer sur l'alpha. Je suis pas sûr que ce soit juste pour l'alpha. Ce serait bizarre, tu vois. Genre, là, tu gagnes les choses, et après, tu les perds. Hmm, je sais pas trop. Bon, là, vu que je suis pas sûr non plus qu'on va rester avec le même allié, je vais peut-être prendre un perso un peu plus... où je suis un peu plus serein, tu vois, genre Batman, allez. Parce que, limite, là, on peut se permettre de prendre des persos un peu plus... que je connais pas trop en étant avec le Samy, là. Je dirais qu'on a un petit avantage. Là, je sais pas. Je suis pas sûr qu'on soit avec lui, hein. J'avais dit qu'on partait en chacun pour soi. Oui, on va faire encore un 2v2. Non, on est pas avec lui, là. Ouh là là. Alors, par contre, ouais, on est deux Batman, mais en face, là, ça rigole pas. Y'a une Wonder Woman, après, donc ça, ça peut être avantageux. Le Samy, par contre, me fait peur. Niveau 8, là. Un Samy, ça peut être très chiant, hein. Parce que c'est quand même un perso qui fait très, 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 très mal. Il faut très rapidement éjecter. Il est dangereux, le Samy, il est dangereux. En tout cas, là, typiquement, on a les deux persos de base. Mais t'as le perso qui fait très mal, l'autre beaucoup moins, quand même, à la Wonder Woman. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je suis moins serein, là, tu vois, pour une victoire. Mais bon, pire, de toute façon, après, on partiront chacun pour soi, hein. Si c'est la défaite, je ne ferai pas de revanche. Non, merci. Mais il ne faut pas s'avouer vaincu, là. Pas du tout. Allez, mon Batman ! C'est à nous de jouer, là. Il va spam... C'est ça, c'est ça qui va être chiant. Il va spammer, je pense, les... Les attaques sur le côté. Ah ouais, ben là, on va se faire dominer, hein, de fou. De fou qu'on va se faire dominer, hein. C'est l'éclatador, là, direct, hein. Oh là là. C'est pas un avantage d'avoir deux persos qui sont les mêmes, hein. Je vous le dis, clairement, non. C'est mieux d'avoir de la diversité. Hop. Allez, dégage, sa vie, tu vas pas ! Il a eu le temps de charger, puis. Ouais, il a eu le temps de charger. On se défend un peu, mais pas suffisamment, hein. Allez, hop, Wonder Woman. Ouais, en plus, à chaque fois, il est en train de charger, donc là, on est dans la sauce, hein. Aïe, 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 là, c'est l'éclatador, hein. Hop. Il a pas l'air si mauvais après l'allié, mais... Ouais, deux Batman, non, c'est trop haut. C'est beaucoup trop haut. Allez. J'aimerais bien en éjecter, crois. Ah, dommage. Ah, je voulais trop en éjecter, hein, avant d'être expulsé. Ça n'a pas été le cas. Hop. Ah, il faut focus Wonder Woman, là, quoi qu'il arrive. Ah, dommage. Juste enragé, je sais pas ce que c'est, mais ça doit provenir de Sammy, ça. Ça doit être un boost d'équipe. J'y connais rien, moi, au niveau des boosts d'équipe, vu que j'ai quand même principalement joué en solo, jusqu'à maintenant. Mais vu qu'à chaque fois, il y a quand même des boosts d'équipe, effectivement, là, ça doit être très lié à Sammy, parce que, tu vois, ça rend Wonder Woman plus puissante. Et ils veulent pas se faire éjecter, hein, c'est horrible. On va pas y arriver, hein. Ah, pourtant, là, ils sont à des pourcentages un peu astronomiques, mais ça suffit pas, hein, non, 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 non. Après, je suis sûr, tu vois, là, tout ce que je vous ai dit, en vrai, au niveau des descriptifs, en début de vidéo, c'est quand même plus sur le solo, parce que c'est ce que je vais jouer. Mais j'avoue qu'il y a peut-être des persos qui, en solo, sont pas terribles. Mais par contre, là, en 2v2, c'est une autre histoire. Ah, attends, j'ai fait vraiment la double, là, je crois. Je crois que j'ai fait la double, hein. Je crois qu'il est même pas intervenu, mon allié. Bon, là, de toute façon, c'est perdu, hein, voilà. Ah, ils ont plus qu'à m'éjecter, et je pense que je vais pas tenir encore très longtemps. Voilà, mais c'était sûr, hein. C'était sûr. Ah, mais ça sentait mauvais d'office, là, de toute façon, hein. T'es face à deux mecs qui ont quand même bien joué leur perso. Moi, j'ai un mec qui a sûrement sa première partie avec Badman, qui est niveau 1. C'est délicat, hein. 247 dégâts. Ah non, il a chopé l'un des KO, quand même. Ça va, 247 dégâts. Mais là, c'était trop faux. Bon, et bah c'est le moment, du coup, de passer en chacun pour soi, hein. Comme ça, avoir ma première victoire en chacun pour soi. Ce serait l'objectif. Effectivement. Et on va aller la chercher, cette victoire. Je veux pas dire que je suis confiant. Je sais pas trop comment ça va se passer. Mais je vais tout faire pour bien m'en sortir. Ah ouais, quel perso, là, je vais prendre ? Je vais dire. Est-ce que je prendrais pas Wonder Woman, là, d'ailleurs, en passant ? Hmm. Ce serait pas mal de prendre comme Taz, d'un côté, parce que là, tu sors la tornade. T'as moyen de faire tes petits kills, hein. C'est sûr. Je vais quand même commencer avec Wonder Woman. De toute façon, il faudra sûrement plusieurs tentatives, là, pour l'emporter. Parce que l'avantage, comme de Wonder Woman, mis à part que c'est un perso très simple et tout, c'est que... Elle a pas mal de... de possibilités de bloquer les attaques. Et je pense, comme ça, en chacun pour soi, où on s'affuse dans tous les sens, je peux quand même bloquer un peu les adversaires. Ça peut être pas mal. Et après, bon, il suffit juste d'intervenir au bon moment pour choper les KO. Et hop là ! À nous, les bonnes situations. Donc là-dessus, oui, on peut toujours tenter un truc. Faut voir un peu, mais... Allez, on va tenter ça. Là, pareil, aussi bien, c'est complètement différent encore quand t'as chacun pour soi en 1v1, 1v1, 1v1. C'est encore d'autres persos qui sont un peu plus méta que d'autres. Je pense qu'on prendra après peut-être Superman, par contre. Ouais. Superman, là, en deuxième game. C'est déjà la première game, hein. Chaque chose en son temps. Ça a l'air un peu plus de galéré, par contre, tu vois, chacun pour soi. Ouais, je pense que c'est le mode sûrement le moins joué, hein. Alors, Steven Universe... Oh, putain, le... Oh, le Sammy niveau 14, là. Ouh là là. C'est rare. C'est peut-être même la première fois que je vois un mec qui a un perso aussi haut niveau, hein. Niveau 14, quand même, c'est qu'il a énormément joué. Bon, même moi, tu vois, j'ai Finn niveau 11, c'est ça, je crois. Je l'ai beaucoup joué, il est niveau 11. Alors lui, niveau 14, je sais pas ce que c'est, hein. Parce que forcément, plus tu montes, plus les niveaux sont très longs, quand même, à passer. Là, ouais, quand même, hein. Bah, attends, et je suis devoir aussi, c'est quoi leur médaille 204 éjections, quand même. Enfin, ah, 26 victoires, c'est pas énorme, par contre. Parce que moi, tu vois, j'en ai 50. Ah, mais 26, c'est pas énorme. Lui, c'est peut-être le seul perso, du coup, qui l'a joué, c'est Sammy. Parce qu'il est à 26 victoires, ouais. Du coup, 204 éjections, c'est quand même beaucoup... Quoique, c'est à peu près ce que j'aime, moi, je pense, avec mes 50 victoires. Ouais, je suis à peu près aussi à 200 éjections, sûrement, dans ces eaux-là. Ok, on se base un peu là-dessus, pour l'expérience. Bon, par contre, le Jake, on sait rien de lui. Il a rien du tout, donc là, que pouic ! Que pouic de chez que pouic. Allez. Bon, là, faut toujours le bon timing, mais bon, on va espérer l'avoir, hein. Non, pourquoi il y a... What ? Pourquoi il y a un coffre-fort de Bugs Bunny qui s'est fou, là, le coffre-fort ? Ça doit être normal, je suppose, mais bon. Ah oui, par contre, un truc chiant, je n'avais oublié ça en plus. Un truc chiant avec Steven Universe, c'est qu'il peut créer un espèce de double. Et ça, c'est très chiant, parce que du coup, quand t'as un Steven Universe, t'as l'impression d'en combattre deux à la fois. Regarde, là, c'est le truc bleu, là. C'est son double. Et ça, c'est très, très énervant, hein, vraiment. Et pour l'instant, pour l'instant, on se débrouille bien, même si, ouais, il faut encore choper les chaos. Je souris bien, tu vois, mais... Il faut choper les chaos, effectivement. Aïe, dommage. Le Sammy, il est au bout de sa vie, hein. Oh, le Sammy, là, il faut essayer de l'expulser, hein. Je ne sais pas comment, mais... Il faut essayer. Le Steven Universe, ça m'a l'air, en fait, d'être le meilleur, dans la game. Le mieux placé, tout. Surtout, je ne sais pas qui a chopé le... Parce qu'il y a déjà eu un kill, normalement, mais je ne sais pas qui l'a chopé. Moi, je suis en train de me battre plus contre le double que contre autre chose, hein. Aïe, 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 aïe. Tain, il le Sammy, là. Le Sammy, là. Je veux le poudre. Oh là là. Oh ouais, non, dommage. Et quelqu'un d'autre va le poudre, c'est sûr. Il ne sera pas moi. Quoique. C'est bon, on l'a eu. Enfin, on l'a eu. Non, il m'a bouffé. Bon là, du coup, maintenant, c'est tout sauf Sammy qu'il faut focus. Ouais, c'est vraiment beaucoup trop le bordel à chaque fois. Le... Le... Le 4 joueurs, là, chacun pour soi. Allez, le Jake, là, il faut... Essayer de l'avoir. Wow, 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 wow. Non, non, non. Ça va être... Ouais, du coup, là, c'est trop tard. Ah là là, ouais. Bon, j'ai clairement pas la strat, hein. Là, je pense qu'on n'est pas très bien placé. Bon, c'est sûr que j'étais pas premier, je l'avais compris, mais... Oh, mais ce mode, j'ai l'impression que c'est tellement aléatoire, en fait. J'arrive pas à comprendre comment... Comment on peut faire pour s'en sortir, pour gagner. Alors, du coup, 8 de score. Ah, je suis troisième, du coup. C'est clair, au niveau des dégâts, bah, on est deuxième, limite ex aequo. Et, ouais, regarde, celui qui a le plus de dégâts, il termine deuxième, donc... J'arrive pas à comprendre la logique de ce mode, hein. On va prendre Superman, là, du coup. Bon, Superman, par contre, je vous dis, je maîtrise beaucoup moins. J'ai fait, peut-être, 2-3 parties avec, donc les combos sont clairement pas assimilés. Mais, bon, c'est pas le perso le plus compliqué, normalement, à jouer. En tout cas, bon sang à passer par l'aspect maîtrise à 100%, donc ça devrait le faire. Surtout, il fait très mal, et dans un mode comme ça, où... Faut les choper, les kills ! Ce sera peut-être l'opportunité, justement, de les choper. Ces petits kills. Oulah, on dirait que ça déconne pas, dans cet accueil, hein. Attends, combien de victoires, lui ? Ah, 90 victoires ! Et l'autre, il a des victoires, mais uniquement avec sa mise. J'ai pas vu le nombre, mais, ouais, ça a l'air d'être du gros tryhard, hein. Je sens qu'on va se faire défoncer. Ça va être sympathique. Bref, faut pas s'avouer vaincu immédiatement. Donc, moi, vu que je connais pas trop les attaques à 100% de Superman, oui, il est puissant, mais... Faut aussi le maîtriser, quand même, c'est essentiel. Là, on est quand même des mecs qui ont l'air de bien maîtriser leur perso, vu les niveaux qu'ils ont. On va bien s'amuser, hein. On la verra, elle est tranquille de son côté, là. Mais après, vraiment, au niveau du système de points, ça a pas l'air d'être uniquement, de toute façon, les kills, hein. C'est également la survie et tout. Bref, c'est un melting pot de plusieurs éléments. Mais encore, faut-il le comprendre. Hop, hein. Donc, pour l'instant, on va dire... Ça va, je sais pas trop, hein. On ne saurait pas trop analyser notre réussite ou non. On verra, par exemple, je lui mets des sales attaques, hein. Après, il y a tous les systèmes d'objets, parce que ça, tu les as pas dans les zones mode, pareil. C'est compliqué. Pourquoi j'ai une cible, d'ailleurs, au-dessus de moi ? Je sais pas. Je sais pas. Parce que, de toute façon, pour l'instant, on est tous ex-éco, hein. Y'a même pas de premier. Aïe, 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 attention. Attention. Y'a plus de premier, c'est bon. Je suis un peu plus concentré, là, forcément, même si... Je comprends pas tellement ! Ok, parfait. On est premier, en plus, let's go ! Ah, si j'avais pu exécuter Vera... Mais non, on n'aura pas Vera, hein. Plus de premier, du coup, malheureusement. Et surtout, bah, je vais bientôt mourir, et là, je crois que je vais perdre des points, non ? Ouais, c'est ça. Parce que, regarde, du coup, on a le barème de points en bas, et, ouais, là, j'ai bien perdu un point, je crois, en mourant. C'est, bon, c'est tout, vous pourriez dire oui, mais ça peut quand même faire la diff, hein. Un petit point. Hop. En vrai, je peux spammer cette attaque-là du smash. Ça peut faire très, très mal. Mais là, les pourcentages, ils sont trop bas, encore. Alors, quoi que ça va commencer à monter de manière plutôt intéressante. Hop. Ok, là, c'est... Oh, putain, mais c'est la frein, déjà ! Oh, vas-y, je me fais exécuter, là. Bah, ouais, mais quand c'est tout petit, comme ça, là, en même temps... Bon, j'ai pas fait gaffe. Combien de points, du coup, au total ? Ah, mais c'est trop aléatoire, j'ai l'impression, hein. Il y a peut-être des vraies strats, mais à chaque fois, j'ai l'impression que c'est tellement aléatoire. Bon, bah, du coup, c'est lui qui gagne. Je suis étonné. Pas du tout. Oh, mais là, regarde, j'ai deux points. Là, c'est injuste, quand même. J'ai deux points, je suis dernier, alors qu'en termes de dégâts, je suis deuxième. Pfff, je comprends pas, ce mode, hein. Tu vois, je partais avant ces vidéos en mode... Ah, le mode, chacun pour soi, je suis pas fan. Je vais quand même en proposer, mais je suis clairement pas fan du concept. Malheureusement, je crois qu'à la fin de ces vidéos, la vie sera le même, hein. Ça va pas changer, hein. Parce que c'est quand même frustrant quand tu vois que tu fais beaucoup de dégâts, t'as bien participé, finalement, au match, mais t'es pas récompensé, tu finis dernier, c'est pire que tout. C'est full aléatoire, ou quoi, là ? À mon avis, oui, c'est full aléatoire, hein. Bon, attends, on va prendre Finn. Là, on va prendre le perso qu'on maîtrise le plus. Effectivement. Mais je suis même pas sûr que ça change quelque chose, hein. J'aurais peut-être, limite, cette fois, le plus de dégâts de toute la partie. Je terminerais encore dernier, ce sera encore pire, en termes de scénario. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Mais bon, au moins, j'aurais tenté. Ah, c'est quand même compliqué, là, hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Ça avait bien commencé, en plus, là, vu que j'étais premier et tout, mais tu vois, j'ai vite perdu le lead. Limite, t'arrives à gratter. En plus, les kills à la toute fin, là, quand t'as la bordure très, très proche. Bah, c'est bon, tu fais la remontada, parce que pour alors, vraiment, tu fais une petite éjection, limite. Faut pas que le gars, il ait beaucoup de dégâts, et pouf, il est hors piste. Alors, bon, là... Ah si, il y a quand même des médailles. Attends, on va voir. On stalke un peu les niveaux des autres joueurs. 23 victoires, ok. 90 victoires. Et lui, 38, mais uniquement avec Batman. Ouais, donc ça a pas l'air encore de déconner, dans cette partie, hein. Bon, après, il joue pas Batman, là, il joue Bugs Bunny. Mais c'est encore plus inquiétant, parce que du coup, avec Bugs Bunny, il est quand même niveau 13. Et là, du coup, Batman, il est minimum niveau 15, s'il a ce badge, là. Vu que c'est au niveau 15 que tu le débloques pour les persos. Ouais, en même temps, c'est déjà un vrai truc, c'est les plus gros try-ard, ils sont en chacun pour ça. Je sais même pas pourquoi, d'ailleurs, c'est pas logique. Moi, c'est plus le mode aléatoire, donc, où t'auras plutôt les random. Les try-ard, ils seront plutôt en solo. Peut-être que non, hein. Peut-être que non. J'ai jamais croisé de tels joueurs, mais on solo, en tout cas. Pas du tout. Bon, bah, on espère que ça va alors mieux se passer. Je trouve que ça s'est quand même bien passé avec Superman. C'est juste pas été récompensé, mais oui. Oh, c'est nul, là, par contre. T'as le trou au milieu de l'arène. Oh, c'était horrible. Oh, c'est horrible, le trou au milieu de l'arène, là. J'ai déjà eu cette configuration, une fois, mais c'était en 2v2, du coup. Là, c'est limite pire en... en 4 joueurs, hein. Oh, putain, j'ai cru que j'allais l'avoir, là. Ah, mais j'avais même pas vu. Oui, c'est vrai, il y a un Taz dans la partie. Oh, c'est dangereux, ça. Le Taz, c'est dangereux. Ça se fait, surtout, ils ont pas beaucoup de dégâts, là, le Batman et le Taz. Ils étaient confrontés les uns les autres, mais j'ai l'impression qu'ils ont pas fait de dégâts, quoi. Alors, ce que nous, par contre, c'est mutuellement cher. Bugs Bunny, il faudrait l'avoir, là. En termes de pourcentage, c'est vachement faisable. Oh, dommage. Voilà, parti, on l'a eu. Ah, il va me faire... Bah oui, forcément, je vais me faire éjecter à mon cours, du coup. C'est évident. Regarde le pourcentage de Taz, là, comment il est bon. Mais ça m'énerve, le Bugs Bunny, il veut pas me lâcher, là. Mais lâche-moi un peu, moi, j'ai envie d'attaquer un peu les autres, là. Je suis tout Batman, là. Il m'intéresse. Bizarrement, il m'intéresse, hein. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Toi, même là, avec Finn, je peux même pas exploiter le perso au maximum, parce que j'ai même pas le temps, de toute façon, de charger les attaques, comme j'aimerais le faire. Et c'est tellement le bordel, encore un peu moins, là. Dans ce cas, on est plus sur du 1v1, chacun de ce côté, mais... Bon, ça change bien, au fait, que... Oh, il lag. Oh, je me fais toujours expulser, moi, la fin. J'ai le don, hein. Oh, quoi que ? Oh, le... Oh, le knock-out que j'ai fait, là ? Oh, je suis pas promis. Mais je suis quand même... Quoi ? Je suis dernier ex-aequo ? Mais jure. Mais non, mais non, mais non. Oh, j'ai vu les scores, ouais. Mais il y a 10, 9, 8, c'est tellement serré, aussi. Oh, c'est pas possible. Oh, mais en termes de dégâts, tu vois, je suis encore deuxième, hein. Et encore, on est très, très proche du premier. Eh, c'était tellement serré. Oh, je suis dégoûté. Je me suis dégoûté. Ah, quoique, il y a peut-être un coup à jouer avec Finn. On va peut-être en refaire encore une autre avec Finn, là. Parce que là, tu vois, c'est vraiment pas passé loin de la victoire, hein. Mais je l'aurais, ma victoire. Enfin, j'ai pas envie, en fait, de m'arrêter tant que je l'ai pas eu ma victoire, là, en chacun pour soi. C'est fou, quand même, d'autant galérer, mais bon. Ça va y arriver un moment ou pas ? Je sais pas. Oh, mais c'est passé à chaque fois, là. Un petit détail près, limite. Sinon, je peux tenter Taz, mais... Ouais, là, c'est sa propulsion. Allez, je vais tenter quand même une partie avec Taz. C'est pas Taz, de toute façon, que j'avais pris... Je sais même plus qui j'avais pris lors de la découverte. Lors de la seule partie qu'on avait fait en chacun pour soi. Je suis pas sûr que c'était Taz que j'avais pris. Non, je pense pas, quoique... Bon, je commence un peu plus qu'au moins à comprendre le mode, mais est-ce que ça permet de faire les bonnes choses, je sais pas. Oh, mais attends, mais c'est l'autre mec de tout à l'heure, ça, en fin de la partie One-Tag avec Superman, non ? Oui, avec ses victoires, Samy, putain. 59 victoires avec Samy, quoi. Aïe, 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 hein. Donc là, il a pris Grenat. Bon, très bien. Qu'est-ce que je peux analyser de cela, moi ? Rien du tout ! Rien du tout, mais j'espère que là, ce sera plus concluant et qu'on l'aura, cette victoire. Faut espérer, faut croiser les doigts, hein. J'ai l'impression que c'est juste ça qu'il faut faire, en fait, dans ce mode. C'est croiser les doigts ! Et avoir, du coup, de la chance, suite à ce là. Préparez-vous-t-il ! Eh ben, j'ai beau me préparer, j'ai beau me préparer, ça ne suffit pas ! Bordel de bordel. Bon là, je vais sûrement, du coup, spammer la tornade de Taz, hein. Parce que, de toute façon, en principe, là, ils ont même pas l'intention de l'esquiver, c'est tellement le bordel que, ouais. Là, tu peux pas tout esquiver. Bon, après, là, faire la tornade, quand t'as pas de pourcentage sur les autres joueurs, ça sert à rien. Mais pour l'instant, je me fais déjà bully. Mais what ? Mais attends, mais je me prends tout, là. Mais laissez-moi. Oh, mais ça commence comme ça, là, je suis dans la merde, déjà. Enfin, je me spécue toutes les attaques, hein. Tout ça, je sais même pas ce que c'est, hein, les espèces d'objets, là. Je sais pas à quoi ça correspond. Bon, bon, là, je les aime bien éjecter. Allez, c'est le moment, je pense, de commencer à faire la tornade. Enfin, j'ai pas non plus le pouvoir à 100% la spammer, mais... Ah, ouais, ouais, ça commence, hein. Après, limite, c'est bien de se faire éjecter dès le début, parce que, de toute façon, d'où que t'as pas de soin, on peut pas en perdre. Bah, c'est ça, la strath, non ? C'est le premier à se faire éjecter, limite, c'est bien, du coup, non ? Je sais pas. Oh, il imagine, là, si c'est vraiment ça, la strath, faut aller la chercher, hein. Maintenant, il faut qu'on tienne, mais ça va pas être évident. Oh, dommage. La tornade, elle aurait touché, là, la grenade. Bon, là, toi, ce qu'on s'en tâche pas, ouais, pas du tout assez élevé, effectivement. On va rien y faire, là. Ah, mais moi, je suis déjà dans la merde, c'est pas possible. Le problème, c'est que c'est un gros tryhard, le mec qui joue Grenoble. On voit le nombre de victoires qu'il a, rien qu'avec Samy, c'est limite injouable, en fait, on joue contre lui. Pourquoi on arrête pas de tomber contre lui, du coup ? C'est la question. Parce qu'il doit pas y avoir beaucoup de joueurs dans ce mod, et que, du coup, bah, oui. Il a l'air de sûrement de me squatter, hein. Là, un peu le résultat, hein. Ah, un point, je crois. Ah, dommage. Un point, je crois. Je suis encore deuxième, du coup. C'était pas si mal, Taz, hein. Ouais, 11 points. Après, il a 406 de dégâts, mais... Faut pas tomber contre lui, c'est tout ce que je peux retenir, hein. Aïe, 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 c'est chouu. Allez, je retente une game avec Taz, parce que là, on est quand même passé très, très proche de la victoire. Il nous la faut. Mais j'ai l'impression que, de toute façon, à chaque game, il y a aussi des gros tryhard. Genre, regarde, attends, là. Plus gros dégâts infligés, 526. Ouais, après, ça veut rien dire, ça, 28 victoires. Après, par contre, on le débloque comment, déjà, ce skin ? C'est bien, ça, c'est pas à la fin du pass, un truc dans le genre, là, le skin Task Force X de Harley Quinn, je sais pas. Bon, allez, parce que c'est la bonne, c'est toi, hein. Je suis de retour sur la map. On a frôlé la victoire, c'est un signe. Cette fois-ci, elle est pour nous ! Si seulement c'était si simple. Ça ne l'est pas, malheureusement. Mais moi, je vais ross-pa mes petites tornades, par contre, avec grand, grand plaisir. Et on retient que, bah, du coup, m'ouvrir dès le début, c'est pas forcément méfaste. On peut, du coup, se permettre de faire de la merde au début de partie, mais après, par contre, après, non, 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 on se calme, hein. Après, c'est en mode pro-player, je peux passer. Oh, attends, le soin, le soin, le soin. Voilà. Les objets, du coup, faut pas sous-coter ça, également. Ça a sûrement un gros impact sur la réussite globale. Il est vrai, il est vrai. Allez, hop, est-ce qu'on peut pas les... On a pas touché celui du dessus, mais bon. On a touché encore les queens, hein. Alors, les queens, là, pour l'instant, lui met beaucoup de dégâts. Oh, par contre, le Samy, j'avais pas vu, mais le Samy, il est normal, là. Il est au bout de Samy. Il est au bout de Samy, le Samy. Est-ce que j'ai pas mon petit grain de sel à mettre, là ? Et voilà, parfait. Après, bon, c'est bien beau, tu vois, je chope des poings dès le début, mais dès que je vais mourir, je vais les perdre. Ouais, bon, faut bien en gagner, aussi, hein. Ok, alors, maintenant, le prochain truc, c'est Harley Quinn. Bon, bah, Harley Quinn, elle est... Elle est détruite. Bon, pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser. On est premier, certes, mais c'est parce que... Voilà, bah, je suis pas mort, bah, c'est bon. C'est chose faite. Je suis mort pour rien, là, en plus, hein. Ah, là, vraiment, je suis mort juste lorsqu'on était un peu trop en hauteur, mais tu vois, j'avais pas encore un percentage trop élevé. C'était un peu du gâchis. Je jure, c'est la Harley Quinn qui est première. Ouh, intéressant, là, ce qu'on lui a mis. Le problème, c'est qu'elle a que 30%, là. Le Samy, par contre... Ouh, attention ! Elle fait chier avec ses ballons. Ça, c'est très chiant. Très, très chiant. Ouais, elle choque encore le coin sur Samy. C'est pas possible, ça. On va perdre, du coup, là. Elle gagne trop de coins. Oh, il faut clairement la focus, mais bon. Oh, non, mais je saute, et du coup, je me fais avoir, bon. Ah, là, c'est perdu d'office. Quoique ! Ok, j'ai rien dit, non ? J'ai absolument rien dit. Oh, la chatte que j'ai eue, là, tu vois. Là, j'ai eue de la chatte, par exemple. C'est bon, j'ai gagné. Bah, voilà, tu vois. Faut juste un peu de chance. Oh, tu vois, on était dernier. J'ai fait ma tornade. Les deux sont venus dans la tornade. On les a expulsés. Victoire. Juste ça. Ouais, non, vraiment, je suis désolé de le dire. Mais le mode, là, vraiment, chacun pour soi. C'était notre dernière partie, du coup, je suis... Bon, vraiment, pour moi, il est pas bon. C'est trop aléatoire, c'est désolé. T'as pas du tout besoin d'être le meilleur pour réussir. Faut juste avoir un bon timing. De la chance. J'ai eu beaucoup trop à la chance, ce mode. Donc, ouais. J'avais cet avis, déjà, de toute façon, au début de la vidéo. Mais je pensais que ça changerait un peu, là, en faisant davantage de parties. Non, ça change pas. Moi, c'est vraiment le mode qui a très peu d'intérêt. Contrairement, du coup, au 2v2. Et au 1v1, qui, lui, par contre, c'est 100% du skill. Forcément. Bon, je pense qu'on va quand même pas s'arrêter là. On va peut-être faire encore du 2v2, ouais, à nouveau. On a fait quand même pas mal de chacun pour soi. Je pensais pas en faire autant. Allez, c'est reparti en 2v2. Je sais pas qui on va prendre. Mais, mince, par contre, non, 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 non. Retourne en arrière, parce que malheureusement, là, il y a chacun pour soi qui est encore sélectionné. Si on l'enlève pas, on a quand même moyen de retomber tué. C'est pas mon souhait. Mais j'avoue, là, je sais pas trop qui je vais prendre. Bugs Bunny, sinon. Je comprendrais pas Bugs Bunny. Ou Sammy. Non, on va prendre Sammy, tiens, allez. Un petit Sammy. Avec le skin de l'oncle. Shagworthy, là. Trop compliqué à dire. Trop compliqué à dire. Allez, place au combat, à nouveau, en 2v2. Alors, avec qui je vais être ? Ouh, ouh, ouais, je sais pas, hein. Le Tom et Jerry, niveau 2, là, vu que c'est un perso compliqué, comme je l'ai toujours dit, à maîtriser. Je sais pas si vraiment c'est une bonne nouvelle. Faut pas partir défaitiste. Après, en face, tu vois, t'as un Jake qui est niveau 1 aussi. Bon, le Superman, par contre, je sens qu'il va être très relou. Ouais, lui, c'est pas un mec avec beaucoup d'expérience, hein, le Jake. Il a que 81 éjections, aussi. J'ai beaucoup plus d'expérience que lui, en l'occurrence. Donc là, ok. Ouais, ça peut être un match assez équilibré, hein. Après, je pense que mon allié aussi a pas beaucoup d'échange au jeu. Il a pas de bannière, il a rien. Après, ça doit rien dire. Il y en a peut-être qui customment pas à leur profil, mais... On a pas d'indication, du coup. Qu'est-ce que tu veux que j'analyse, moi, là ? Tu es moi qui adore analyser. C'est la tristesse. Allez, faut tout donner, là. J'aimerais bien encore l'emporter en 2v2. Oh, et du coup, c'est avec l'arène fin dé. Intéressant, ça, par contre, en 2v2, quand t'as l'arène fin dé, comme ça. Très intéressant. Voilà, il faut faire mal, du coup, avec des gros punchs sur le côté, en compagnie de sa nuit. Je crois qu'on va faire notre 1v1 contre Jake, là, du coup. Oh, bah, attends. Oui, c'est vrai que, là, du coup, si on n'attaque pas, on va pas recharger les attaques, comme ça, là. Ouh. Non, ça allait quand même pas passer. On va devoir... Quoique. J'ai cru qu'il allait vraiment se faire avoir, là. Il fait nymphe ! Il fait nymphe. Il a fait nymphe. Ok, tant mieux. Allez, vas-y, on va t'aider, toi. Oh, bah, c'est très équilibré entre les deux, là. On voit, il n'y a pas eu beaucoup de consentage, en même temps, de dégâts. Attention. Ah, le problème, là, par contre, dans cette arène, c'est qu'il y a le trou au milieu, et après, bah, sur les côtés, forcément, si. Mais ça fait que, du coup, tu peux rapidement le faire avoir, hein. Bon, bah, attends, on va faire ça. Comme ça, on va envoyer un méga sandwich. Ou un méga punch, aussi, comme ça. Au choix. Hop. Allez, le Superman. Le Superman n'a pas l'air si bon que ça, en réalité, hein. Je vais dire ça, il va m'expulser de moi, là. Mauvais timing. Ça se sent quand même la victoire, hein. Là, on est plutôt bien. Hop. Le Superman, il est au bout de sa vie. Tant mieux. Ah, non, 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 je ne sais pas bon, par contre, hein. Ne m'avale pas, là. Je ne suis pas très appétissant. Donc, le duve. Ah, dommage, je l'ai fait trop tôt. Wouh ! Non, 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 non. Non, 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 non. Je n'ai pas envie d'être éjecté, pas maintenant. Il va bien. Il résiste, quand même, hein. Oh. Oh. Il résiste beaucoup trop, là. Mais bon, ils vont céder, là. Une question de seconde, je pense. Avant qu'on puisse les éliminer. Aller. Super, malta, dégage. Le Jake. On s'en occupe. Oh là, c'est fait, c'est bon. Mais le Tom et Jerry, en plus, il était encore dans le ventre. Bon, je n'ai pas envie de me faire voir. Là, je vais sûrement, de toute façon, perdre une vie avant que la partie soit terminée. Mais maintenant, il faut en éliminer un dernier. Sauf que les deux, vu qu'ils sont à zéro de pourcentage, bon, ça va être un peu long, hein. À moins qu'ils fassent une grosse erreur, là, à se suicider, ou je ne sais pas quoi. Je ne tiendrai pas le coup, vraiment pas, non. Je vais quand même essayer de faire... Oh, mais je n'avais pas vu ! Je n'avais pas vu ! Mince ! Il y avait Jerry qui était sur le côté, là. Je voulais aussi, il pouvait mettre l'attaque, bon. De toute façon, c'était sûr que j'allais me faire voir. Moi, j'aurais dû laisser, du coup, Jerry, sur le côté, tranquillou. Au lieu de l'unisser. Oh ! Oh, dommage ! Oh, il était à deux doigts de se faire éjecter, hein. Le Superman. Allez, hop. On va l'avoir, on va l'avoir. Le coup de pied par en bas qui est passé. J'ai fait trois éjections, là, je crois, du coup, sur les quatre. Let's go ! C'est la belle victoire, la très belle victoire, même. Je ne fais pas le temps pour faire un dernier de V2. Ah non, j'ai même choqué les quatre KO. Magnifique ! Magnifique ! Exceptionnel ! C'est la totale, c'est l'éclatada de l'adversaire. Qui n'a absolument rien pu faire. Et en plus, on a 2000 pièces. Oh, pile poil ! Je vais pouvoir débloquer un nouveau perso. Bon, après, de toute façon, parmi les persos, il reste... Mais il reste... Attends, il reste Grenat. Steven Universe, c'est-tu, je crois, non ? Est-ce qu'il reste un autre perso, de toute façon, à débloquer ? Mais, non, il ne reste pas d'autres persos. Il reste ces deux-là, donc, oui, je n'ai pas un gros attrait, de toute façon. Comme par l'heure, c'est les deux persos, d'ailleurs, de l'univers de Steven Universe. Coïncidence ? Je ne pense pas. On va débloquer, du coup, Steven Universe, pour commencer, vu qu'avec son double-là, il est un peu roulou, quand même. Au moins, hop ! Il est en ma possession. Et du coup, alors, qui on va prendre, là, pour cette dernière game ? Peut-être Harley Quinn ? Le choix est fait, et on va donc combattre avec Bugs Bunny, pour cette, normalement, dernière partie. Si, en tout cas, on va chercher la victoire, sinon, j'avoue, je serai un peu revanchard, et je voudrais peut-être encore continuer. On ne s'arrêtera jamais. Et on va être en compagnie, quand même, d'une Vera, niveau 10. C'est rare d'avoir, comme, une Vera, avec un niveau aussi élevé. Là, bon, si on se base uniquement sur les niveaux de chacun des persos, on est clairement bien avantagé. Est-ce qu'après, dans les faits, ce sera la réalité, lors de cette game ? On va vite le savoir. Mais j'avoue, là, on a quand même un gros avantage sur l'adversaire. En termes d'expérience, pur et dur. J'espère que ça va conclure sur quelque chose. Allez ! C'est parti, dans la Batcave. C'est clairement mon arène préférée, d'ailleurs. La Batcave, elle est incroyable. Après, le Jake, il peut être chiant aussi, en face. J'ai l'impression qu'il est déjà chiant, hein, en fait, à la base. La base de la base. On va s'occuper de lui, du coup. Vu que c'est le relou, c'est moi qui dois l'éliminer. Il n'y a pas d'autre option. Bon, attends, il faut que j'essaye de placer moi, mon coffre-fort. Bon, dommage, là, l'attaque, non ? Laissez-moi placer mon coffre-fort, bordel de bordel ! Si je le place en plein milieu, ce serait parfait, mais bon, il ne me laisse pas aller au plein milieu, là. Ok, c'est bon. C'est enfin placé. Donc là, maintenant, ça va porter ses fruits, pas trop. Ça aurait pu être beaucoup mieux, quand même. Bon, le Jake, il résiste bien, en termes de pourcentage. Par contre, la Wonder Woman, elle est au bout de sa vie. Il y a là ! Oh là là, le Gouinu, mais au timing parfait ! Incroyable ! Mais attends, j'ai rêvé où Vera, elle m'a heal ? Oh, c'est peut-être possible, effectivement, qu'elle puisse nous heal. Ce qui est pour alors, quand même, assez puissant, hein ? Je ne me voyais même plus sur l'écran, c'est pour ça que je suis tombé, là. Bon, après, je n'avais plus non plus de pourcentage, mais je pense que je n'aurais quand même pu me rattraper. C'est juste que je m'étais perdu de vue, littéralement. Bon, de toute façon, là, on est très, très bien. Il n'y a pas de souci à se faire. On va placer un petit coffre-fort encore en plein middle. Ah, dommage ! Les coffres-forts, ils ne sont pas mouches, là. Sauf ce qu'il y a maintenant. Ah, et du coup, c'est Vera qui apporte les grossettes, parce que, tu vois, j'avais la grosse tête avec Bugs Bunny. Moi, je pensais que c'était unique à Vera, mais elle peut le faire aussi aux alliés. Intéressant. Bon, mon allié gère très, très bien. On est tombé avec un bon allié, là, on peut le dire. On est bien loti. Oh, attention, excusez-moi, il va redescendre, là, j'ai entendu. Ouais, ça touche, en plus. Bon, ça, c'est que de la chance, mais... La chance, on l'a eue. Oh, let's go ! Oh, le coffre-fort qui passe, ça, c'est un très bon combo, ça, hein. Ça pègue le coffre-fort pour que ça tape, du coup, un adversaire et que ça l'expulse. Magnifique. Ah, euh, quoi ? Comment ça ? Non, mais Vera, t'as fait quoi, là ? On va perdre ? J'y crois pas. Mais attends, mais elle est morte deux fois de suite, là, qu'il s'est passé ? J'ai pas compris. Oh, je suis en train de lutter pour ma vie, mais je vais mourir, là. On va perdre, je suis dégoûté. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais comment elle est morte si rapidement deux fois de suite ? J'ai pas compris. What the fuck ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est inexplicable. Ouah, mais il a fait énormément de dégâts en même temps, le Jake. Je veux rejouer, effectivement, là, je veux la revanche, mais what ? Et en même temps, elle a pas fait de chaos. Moi, je pensais qu'elle se débrouillait bien, mais au final, elle a rien fait. Enfin, si, elle a fait des dégâts, mais elle a pas fait de chaos. Ouah, peut-être qu'on va pas reprendre Bugs Bunny. Je veux ma victoire, donc là, place aux choses sérieuses, on reprend Finn. Allez, ouais, on reprend Finn. Fini de rigoler. Fini de rigoler, là. Oh, mais je suis choqué, je m'attendais pas à perdre, là. On était bien, on était... On était prêts pour la victoire, et... Ben, non. On s'est fait frapper par la défaite. Tout au contraire. Oh... Ah bah, ça fait un choc, hein. Ah oui, ça fait clairement un choc. Bon, eux, est-ce qu'ils vont rester avec les mêmes persos ? Je pense que là, du coup, si on repart sur orange, on va les égaliser. Et si, du coup, ils veulent repartir sur la belle, on peut, je pense, faire le 2-1. Là, ça a été une erreur de parcours, mais ça ne se reproduira pas. Bon, par contre, là, si on fait 1-1, il y a intérêt qu'ils soient d'accord pour faire la belle, hein. On peut pas s'arrêter sur un 1-1. C'est inenvisageable. Oh, Grenat, cette fois ? Après, il a jamais joué le perso, je suppose, si c'est niveau 1, hein. Normalement, en une seule partie, tu montes niveau 2. Ou alors, vraiment, t'as fait de la merde. Ça, c'est bon signe, quand même, hein. Quand tu... Quand c'est la première fois que tu joues avec un perso, normalement, tu vas pas faire des masterclass avec, hein. C'est tout le contraire. Tu vas être en mode... Ce sera quoi, cette touche, là ? Tu crois qu'il y a une attaque, là ? Attends, mais je viens de faire une attaque, là. Mais qu'est-ce que je viens de faire réellement ? T'es en mode troublé dans tous les sens, c'est normal, là. Là-dessus, on a un avantage. Je disais la même chose, après, là, avant, et on a réussi à perdre. Mais de manière inexplicable, en même temps. Après, là, on peut reperdre, du coup, de manière inexplicable. Oh, mamma mia ! Tu mets pas ça. Allez. Cette fois, hors de question de perdre. La défaite n'est pas une option. Comme j'aime le dire. Oh, j'ai la grosse tête. Je dirais, limite, une figurine pop. Oh, putain, si j'avais vu, par contre, plus tôt, Grenade, elle était en mode glacée, là, on aurait pu lui mettre une sale attaque chargée. Ça aurait fait du mal. Hop. Bon, pour l'instant, ça va. Surtout de mon côté, parce que moi, j'ai pas beaucoup encaissé de dégâts. Ah, dommage. En fait, tu vois, malgré sa première fois qu'il joue avec Grenade, j'ai l'impression qu'il se débrouille très bien. Après, c'est peut-être un persophe à l'utilisation, on j'en sais rien. Hop. Allez, on lui met un peu des dégâts, là, au moins. Oh, dommage. Ça va bien changer mon attaque. Hop. Ok, on est bien, on est bien. Dommage. Esquive. Esquive encore. Ah, pas celle-là, par contre. Hop. Oh, dommage. Oh, si j'avais calé l'attaque avec le check, ça t'est gagné. Enfin, ça t'est gagné pour le kill. Pour le reste, je sais pas. Pourquoi j'avais un 5, là, je sais pas. C'est peut-être un bouclier. Ça a encore les trucs de Vera, de toute façon. Attends, j'ai vraiment essayé de caler l'attaque, là, mais il faudrait que je sois un peu de côté pour la charger, en mode tranquille. Oh, dommage, j'ai raté. Il faudrait faire limite une esquive, puis après la caler, quoi, je sais pas. Un truc dans le genre, hein. Ou comme ça, sinon. Oh, ça... Ça suffit pas, je jure. Oh, je suis dégoûté. Ils veulent pas se faire expulser, là. Oh, vas-y, c'est moi qui arrive à me faire expulser en premier séance, juste. Ils ont un peu trop de chance, j'ai un peu de chance. Ah, mais la grenade, c'est pas possible, là. Elle va jarter avec ses 168, là. Merci, quand même. Et non, Wonder Woman. Merci, OK. Après, Vera, c'est toujours pas fait avoir, mais bon. Ça ne saurait tarder avec son gros pourcentage. Je sais même pas comment elle est encore, là, de... Elle est encore, là, de... Elle est sûre. Eh bien, je vous le dis, c'est pas gagné, en fait, encore, hein. Décidément. Ces ennemis, ils paraissent pas si bons, mais ils arrivent toujours à créer la surprise. Oh là là là. OK, ça, c'est Buéno. Le check, il passe. Ça, ça passera pas, par contre. Ouh, là, c'est la concentration. La concentration pour la victoire. Si Vera a continué à tenir comme ça ses pourcentages, on est bien, en vrai. On est même très bien. Oui ! Yes ! Oh, je l'ai eu. Non, non, Wonder Woman, tu vas pas camper le bord. Non, 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 non. Voilà, yes ! Ah, ça, c'est la technique qu'il faut faire à chaque fois. C'est l'attaque bas chargée de Finn. Si, du coup, t'as quelqu'un sur le rebord, ça va l'éliminer à 100%. T'as même pas besoin, d'ailleurs, que la personne ait déjà chopé sans dégâts. C'est tellement mortel. Ça propulse tellement que, même avec un petit pourcentage, t'as le kill. Et ça, c'est très puissant. Oh, non, attends, pas de revanche, du coup ? Comment ça se passe, vu que là, mon allié, il a refusé, non ? Ah, non, c'est pas mon allié, c'est l'un, non. C'est l'un des adversaires qui a refusé la revanche. Non, on peut pas rester, je suis un 1, je l'ai dit. Non, 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 c'est pas possible. Comment ça se passe, du coup ? C'est fini, on... On pourra pas faire un autre approfond. Mode déçu. Oh. Du coup, on va s'arrêter là. Malheureusement, on n'aura pas eu le droit à la belle. C'est bien dommage, hein. Mais j'espère tout de même que cette vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de like, de commentaire et de partage. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Bien évidemment, ce qui est sûr, c'est qu'on aura fait un max d'affrontement en 2v2. Et en chacun pour soi. Et on se retrouvera, du coup, pour une dernière vidéo sur cette alpha. Cette fois-ci, uniquement avec des confrontations en 1 versus 1. Ça risque d'être très, très intéressant, très mouvementé. Il y aura des victoires, mais il y aura aussi des défaites. Allez, bye. Tout le monde. Oh yeah !